salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui les amis c'est le deuxième épisode de mes impressions 3d sur le thème de fort night le célèbre jeu multi joueurs en ligne gratuit enfin gratuit sur ps4 après je sais pas sur xbox one si il est gratuit également enfin bon c'est vraiment le jeu en ce moment qui cartonne tous les jeunes et moins jeunes énormément de personnes jouent à ce jeu là donc moi je n'y joue pas mais je suis entre guillemets obligé de m'y intéresser parce que j'ai trois de mes fils qui jouent régulièrement chacun leur tour donc ça fait une plage horaire assez ample sur laquelle leur leur télé et leur console est allumée sur ce jeu là donc j'ai comme je vous l'avais dit lors de la présentation de ma vidéo du coffre de fort night j'ai vu ci et là que énormément youtube heures surfait sur la vague fort night en imprimant beaucoup d'objets accessoires des armes surtout du jeu donc personnellement moi les armes avec mon imprimante 3d j'ai pas la capacité de les faire en taille réelle donc pour le moment je me cantonne à vous faire quelques accessoires donc je vous ai fait voir le coffre est là aujourd'hui ce que je vous présente alors là par contre il faut être un initié au jeu parce que ça va je suis sûr que ceux qui ne connaissent pas fort night depuis tout à l'heure regardent l'objet que vous avez à l'écran et vous vous demandez ce que c'est mais c'est tout à fait normal parce que figurez vous que ceci est une gourde et dans le jeu fort night c'est ce qu'on appelle la gourde du brave c'est à dire que dans ce jeu lorsque vous trouvez cet objet ça vous permet de retrouver enfin de vous remonter votre vie à 100% et le shield ce qu'ils appellent le shield également donc le shield c'est le c'est votre bouclier pareil ça vous le remet à 100% donc c'est un comme une trousse c'est pas une trousse de soins parce que la trousse de soins existait également mais c'est bien spécifique pour vous remonter votre vie et votre shield à 100% alors je vais dézoomer pour vous parler un peu plus de de cet objet pour vous faire voir un peu plus près donc alors attendez je vais parce que là ça va pas avec la la partie ombre et donc on va avancer un petit peu la caméra ah ouais là c'est encore pire donc attendez comment va-t-on faire bon on va faire comme ça en fait je vais voilà voilà alors donc cette cette gonde donc voilà donc c'est un objet l'impression voyez donc je l'avais imprimé avec mon filament kaki et le fond puisque je les papa et puis j'ai peint ensuite la gourdas enfin la gourdas il appelle ça la gourde du brave mais ça ressemble à rien une gourde enfin bref et ici donc vous voyez c'est normalement c'est le liquide que l'on voit apparaître enfin dans le jeu elle est et c'est le liquide qu'on voit apparaître à l'intérieur donc qui vous redonne toute votre vie donc là le concepteur du fichier 3D c'est un fichier que j'ai pris sur Klingiverse comme habituellement je vous mettrai le lien dans la vidéo si vous voulez imprimer cette gourde vous pouvez la faire à taille réelle si vous avez une imprimante qui le permet le concepteur de ce fichier a eu la bonne idée de mettre un fichier PDF avec ce que vous voyez là qui imite le liquide c'est ni plus ni moins qu'une feuille que j'ai imprimée puisqu'il a mis le fichier PDF avec les couleurs du liquide que vous trouvez dans le jeu à imprimer et puis ensuite vous sortez la feuille, vous l'imprimez vous découpez et vous collez donc moi ce que j'ai fait après là c'est que vous devez le voir j'ai bien collé les feuilles mais pour avoir aucun risque de décollage un de ces jours j'ai passé un coup de vernis brillant sur toute la pièce ce qui fait que le papier est collé d'un côté avec la colle que j'ai mis et puis de côté extérieur donc il a une couche de vernis brillant dessus qui va venir donc solidifier et encore coller un petit peu mieux tout ça à la gourde enfin ce qu'on appelle la gourde donc là pour la peinture c'était très très rapide rien de compliqué il n'y a aucun mélange ici donc j'ai pris du codex gray pour faire tout le cadre de la gourde tout ceci là j'ai ensuite passé un lavis un jus si vous voulez de noir sur le gris pour le foncer un petit peu puis pour lui pour casser un petit peu cette uniformité de gris pour un peu avoir des nuances un petit peu voyez ici il y a du noir sur les dessus dans les coins il y a un petit peu de noir pour que ça fasse moins jouer si vous voulez et le bleu c'est de l'Enchanted Blue alors là de l'Enchanted Blue et j'ai bien voulu justement là que ça fasse vraiment bleu, bleu, bleu pur comme dans le jeu et donc c'est pour cette raison que je n'ai pas mis de jus sur le bleu vous en avez une fine ligne je ne sais pas si vous allez voir ici aussi dans le bas de bleu et donc sur le bleu j'y ai juste passé du vernis brillant donc voilà c'est la gourde du bras il n'y a rien de spectaculaire dans cette impression mais voilà voilà les amis écoutez j'espère que cette nouvelle impression Fortnite vous aura plu je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine impression 3D en vidéo salut